Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous vous demandez peut-être ce qu'est Minapro. Bonjour, je suis Amina Hedjain, coach d'affaires et formatrice en entrepreneuriat. En créant Minapro, j'ai voulu créer un espace pour les professionnels. Un espace où on peut trouver du coaching, de la formation et des ressources. Dans le coaching, il va être typiquement adressé aux entrepreneurs d'une part et ensuite aux managers, aux professionnels qui vont être en entreprise. Après avoir formé des centaines d'entrepreneurs, je me suis rendu compte que vraiment ces quatre éléments étaient indispensables comme fondation et j'ai créé une méthode que j'ai appelée ProPuissance4. Pro parce que c'était d'abord les profils, comment développer nous-mêmes nos compétences entrepreneuriales, comment gérer les ressources humaines, les personnes. Ensuite, c'était le produit, comment s'assurer qu'on a développé un produit qui répond vraiment à la demande du marché. Ensuite, les prospects pour tout ce qui est prospection commerciale, de bout en bout. Et enfin, les processus pour être capable de développer un produit qui reste constant au fur et à mesure que l'activité se développe. Donc ça, c'est vraiment sur la partie coaching individuel d'entrepreneurs. Ensuite, sur le coaching individuel pour les salariés, je travaille typiquement avec des managers. Donc soit des managers qui ont été nouvellement formés, nommés et qui se demandent finalement comment gérer cette transition-là. On le sait, souvent on est promu manager soit par rapport à l'ancienneté ou par rapport aux compétences techniques qu'on a dans un domaine. Et subitement, quand on devient manager, c'est d'autres compétences qu'on a besoin d'avoir pour pouvoir gérer une équipe. Donc soit ce sont des nouveaux managers ou alors des managers confirmés qui se demandent finalement comment accompagner le développement de leur équipe pour atteindre ces objectifs-là et les atteindre sereinement. Ça, c'est pour le coaching. Ensuite, parallèlement au coaching, c'est de la formation. Alors sur la formation, pareil, je travaille beaucoup avec des institutions publiques qui vont vouloir soit former, là encore, des managers ou alors une mise à niveau sur le digital. Le digital, avant l'intelligence artificielle, déjà je disais que c'est important, mais maintenant qu'on a l'intelligence artificielle, c'est indispensable et urgent. Donc dans le contenu de formation qu'on va développer pour ceux qui vont être en entreprise, salariés ou autres, c'est vraiment tout ce qui est lié à management, gestion de la performance digitale. Sur les formations, côté entrepreneur, c'est soit des formations que j'organise dans mes locaux où on va avoir un groupe d'entrepreneurs, ou sinon ça va être des incubateurs ou des programmes qui m'embauchent pour vraiment accompagner des personnes qui sont incubées, qui sont dans une cohorte. Et à ce moment-là, la formation est gratuite pour l'entrepreneur. Enfin, Minapro, ce sont des outils, des ressources. Ceux qui me connaissent bien m'entendent tout le temps parler de ressources. J'aime avoir des systèmes clairs qui peuvent être mis en place. Donc vous allez retrouver sur cette partie-là, soit des guides, par exemple, souvent pour les étudiants, qu'ils peuvent télécharger. Par exemple, bientôt, vous allez retrouver le guide des métiers. Je me suis rendue compte que des jeunes que je rencontrais n'arrivaient même pas à penser à certains métiers parce qu'ils n'étaient pas exposés à ces métiers-là. Donc on a voulu créer ce guide pour un contenu qu'on a appelé Enfantpreneur. Parallèlement à ce guide-là, c'est également des outils, que ce soit un calculateur de prix pour ceux qui sont dans les cosmétiques, que ce soit également une solution logicielle très simple pour la gestion commerciale. Et au fur et à mesure, je compte développer de plus en plus d'outils qui vont franchement simplifier la vie des entrepreneurs en particulier. Donc Minapro, c'est ça. Tout ce travail-là, je ne le fais pas seule. Je le fais avec une équipe et j'en profite pour la remercier. C'est six personnes qui m'accompagnent. Et mention spéciale à mon époux qui est mon partenaire dans la vie et mon partenaire dans le business également. Enfin, avant de finir, Minapro, c'est également CVSD qui sont ces vidéos que je compte partager en français, mais surtout en Wolof. Parce que je trouve qu'encore aujourd'hui, sur le digital, on n'a pas encore assez de contenu éducatif dans nos langues. Donc chaque semaine, je compte créer ce contenu-là, le partager pour également cette cible-là. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour les prochains épisodes des VSD de Minapro.